Deuxième partie. Vers la fin de l'hiver, les Sherbatsky eurent une consultation de médecin au sujet de la santé de Kitty, elle était malade, et l'approche du printemps ne faisait qu'empirer son mal. Le médecin de la maison lui avait ordonné de l'huile de foie de morue, puis du fer, et enfin du nitrate d'argent, mais, aucun de ses remèdes n'ayant été efficace, il avait conseillé un voyage à l'étranger. C'est alors qu'on résolue de consulter une célébrité médicale. Cette célébrité, un homme jeune encore, et fort bien de sa personne, exigea un examen approfondi de la malade, il insista avec une certaine complaisance sur ce fait, que la pudeur des jeunes filles n'était qu'un reste de barbarie, et que rien n'était plus naturel que d'ausculter une jeune fille à demi-vêtue. Comme il le faisait tous les jours et n'y attachait aucune importance, la pudeur des jeunes filles, ce reste de barbarie, lui semblait presque une injure personnelle. Il fallut bien se résigner, car, quoique tous les médecins fissent partie de la même école, étudiassent les mêmes livres, eussent par conséquent une seule et même science, on avait, pour une raison quelconque, décidé autour de la princesse que la célébrité médicale en question possédait la science spéciale qui devait sauver Kitty. Après un examen approfondi, une auscultation sérieuse de la pauvre malade confuse et éperdue, le célèbre médecin se lava les mains avec soin, et retourna au salon auprès du prince. Celui-ci l'écouta en tout sautant, d'un air sombre. En homme qui n'avait jamais été malade, il ne croyait pas à la médecine, et en homme de sens il s'irritait d'autant plus de toute cette comédie qu'il était peut-être le seul à bien comprendre la cause du mal de sa fille. En voilà un qui revient bredouille, se dit-il en exprimant par ce terme de chasseur son opinion sur le diagnostic du célèbre docteur. Celui-ci de son côté, condescendant avec peine à s'adresser à l'intelligence médiocre de ce vieux gentillâtre, dissimula mal son dédain. À peine lui semblait-il nécessaire de parler à ce pauvre homme, la tête de la maison étant la princesse. C'est devant elle qu'il se préparait à répandre ses flots d'éloquence, elle entra à ce moment avec le médecin de la maison, et le vieux prince s'éloigna pour ne pas trop montrer ce qu'il pensait de tout cela. La princesse, troublée, ne savait plus que faire, elle se sentait bien coupable à l'égard de Kitty. « Eh bien, docteur, décidez de notre sort, dites-moi tout. Y a-t-il encore de l'espoir ? » Voulait-elle dire, mais ses lèvres tremblèrent, et elle s'arrêta. « Je serai à vos ordres, princesse, après avoir conféré avec mon collègue. Nous aurons alors l'honneur de vous donner notre avis. Faut-il vous laisser seul ? » « Comme vous le désirerez. » La princesse soupira et sortit. Le médecin de la famille émit timidement son opinion sur un commencement de disposition tuberculeuse, car, etc., etc. Le célèbre docteur l'écouta et, au milieu de son discours, tira de son gousset sa grosse montre d'or. « Oui, dit-il, mais... » Son confrère s'arrêta respectueusement. « Vous savez qu'il n'est guère possible de préciser le début du développement tuberculeux, avant l'apparition des cavernes il n'y a rien de positif. Dans le cas actuel, on ne peut que redouter ce mal, en présence de symptômes tels que mauvaise alimentation, nervosité et autres. La question se pose donc ainsi, qu'y a-t-il à faire, étant donné qu'on a des raisons de craindre un développement tuberculeux pour entretenir une bonne alimentation ? « Mais vous savez bien qu'il se cache ici quelques causes morales, se permit de dire le médecin de la maison avec un fin sourire. » « Cela va de soi, » répondit le célèbre docteur en regardant encore sa montre. « Mille excuses, savez-vous si le pont sur la Yahuza est rétabli, ou s'il faut encore faire le détour ? » demanda-t-il. « Il est rétabli. » « Dans ce cas, il me reste encore vingt minutes. » « Nous disions donc que la question se pose ainsi, régulariser l'alimentation et fortifier les nerfs, l'un ne va pas sans l'autre, et il faut agir sur les deux moitiés du cercle. » « Mais le voyage à l'étranger ? » « Je suis ennemi de ces voyages à l'étranger. » « Veuillez suivre mon raisonnement, si le développement tuberculeux commence, ce que nous ne pouvons pas savoir, à quoi sert un voyage ? » « L'essentiel est de trouver un moyen d'entretenir une bonne alimentation. » Et il développa son plan d'une cure d'eau de Sodène, cure dont le mérite principal, à ses yeux, était évidemment d'être absolument inoffensive. Le médecin de la maison écoutait avec attention et restait. « Mais en faveur d'un voyage à l'étranger je ferai valoir le changement d'habitude, l'éloignement de conditions propres à rappeler de fâcheux souvenirs. » « Et enfin la mère le désire, » ajouta-t-il. « Dans ce cas, qu'elle parte, pourvu toutefois que ces charlatans allemands n'aillent pas aggraver le mal, il faut qu'elle suive strictement nos prescriptions. » « Mon Dieu, oui ! » « Elles n'ont qu'à partir. » Il regarda encore sa montre. « Il est temps que je vous quitte. » Et il se dirigea vers la porte. Le célèbre docteur déclara à la princesse, probablement par un sentiment de convenance, qu'il désirait voir la malade encore une fois. « Comment ? » « Recommencez l'examen, » s'écria avec terreur la princesse. « Oh non ! » « Rien que quelques détails, princesse. » « Alors entrez, je vous prie. » Et la mère introduisit le docteur dans le petit salon de Kitty. La pauvre enfant, très amaigrie, rouge et les yeux brillants d'émotion, après la confusion que lui avait causée la visite du médecin, était debout au milieu de la chambre. Quand elle les vit entrer, ses yeux se remplirent de larmes, et elle rougit encore plus. Sa maladie et les traitements qu'on lui imposait lui paraissaient de ridicules sottises. Que signifiaient ces traitements ? N'était-ce pas ramasser les fragments d'un vase brisé pour chercher à les rejoindre ? Son cœur pouvait-il être rendu à la santé par des pilules et des poudres ? Mais elle n'osait contrarier sa mère, d'autant plus que celle-ci se sentait si coupable. « Veuillez vous asseoir, princesse, lui dit le docteur. » Il s'assit en face d'elle, lui prit le pouls, et recommença avec un sourire une série d'ennuyeuses questions. Elle lui répondit d'abord, puis enfin, impatientée, se leva. « Excusez-moi, docteur, en vérité tout cela ne mène à rien, voilà la troisième fois que vous me faites la même question. » Le médecin ne s'offensa pas. « C'est une irritabilité maladive », fit-il remarquer à la princesse lorsque Kitty fut sortie. « Au reste, j'avais fini. » Et le docteur expliqua l'état de la jeune fille à sa mère, comme à une personne exceptionnellement intelligente, en lui donnant, pour conclure, les recommandations les plus précises sur la façon de boire ses eaux dont le mérite à ses yeux était d'être inutile. Sur la question « Fallait-il voyager ? », le docteur réfléchit profondément, et le résultat de ces réflexions fut qu'on pouvait voyager, à condition de ne pas se fier aux charlatans et de ne pas suivre d'autres prescriptions que les siennes. Le docteur partit, on se trouva soulagé comme s'il fut arrivé quelque chose d'heureux. La mère revint auprès de sa fille toute remontée, et Kitty prit également un air à sérénée. Il lui arrivait souvent maintenant de dissimuler ce qu'elle ressentait. « Vraiment, maman, je me porte bien. » « Mais, si vous le désirez, partons, » dit-elle, et, pour tâcher de prouver l'intérêt qu'elle prenait au voyage, elle parla de leur préparatif de départ. Dolly savait que la consultation devait avoir lieu ce jour-là, et, quoiqu'elle fût à peine remise de ses couches, elle avait eu une petite fille à la fin de l'hiver, bien qu'elle eût un enfant souffrant, elle avait quitté nourrisson et malade pour connaître le sort de Kitty. « Eh bien, » dit-elle en entrant sans ôter son chapeau. « Vous êtes gai ? » « Donc tout va bien. » On essaya de lui raconter ce qu'avait dit le médecin, mais, quoiqu'il en eût dit fort long, avec de très belles phrases, personne ne sut au juste résumer ses discours. Le point intéressant était la décision prise au sujet du voyage. Dolly soupira involontairement. Elle allait perdre sa sœur, sa meilleure amie. Et la vie était pour elle si peu gai. Ses rapports avec son mari lui semblaient de plus en plus humiliants, leur accommodement opéré par Anna n'avait pas tenu, et l'union de la famille se heurtait au même écueil. Stépan Arkadievitch ne restait guère chez lui et n'y laissait que peu d'argent. Le soupçon de son infidélité tourmentait toujours Dolly, mais, se rappelant avec horreur les souffrances causées par la jalousie, et cherchant avant tout à ne pas s'interdire la vie de famille, elle préférait se laisser tromper, tout en méprisant son mari, et en se méprisant elle-même à cause de cette faiblesse. Les soucis d'une nombreuse famille lui imposaient d'ailleurs une charge si lourde. « Comment vont les enfants ? » demanda la princesse. « Ah ! Maman, nous avons bien des misères. Lily est au lit, et je crains qu'elle n'ait la scarlatine. Je suis sortie aujourd'hui pour savoir où vous en étiez, car j'ai peur de ne plus pouvoir sortir ensuite. » Le vieux prince entra à ce moment, offrit sa joue au baiser de Dolly, causa un peu avec elle, puis, s'adressant à sa femme. « Qu'avez-vous décidé ? Partez-vous ? Et que ferez-vous de moi ? » « Je crois, Alexandre, que tu feras mieux de rester. » « Comme vous voudrez. » « Pourquoi papa ne viendrait-il pas avec nous, maman ? » dit Kitty, « ce serait plus gai pour lui et pour nous. » Le vieux prince alla caresser de la main les cheveux de Kitty, elle leva la tête, et sourit avec effort en le regardant, il lui semblait toujours que son père seul, quoi qu'il ne dit pas grand-chose, la comprenait. Elle était la plus jeune, par conséquent la favorite du vieux prince, et son affection le rendait clairvoyant, croyait-elle. Quand son regard rencontra celui de son père, qui la considérait attentivement, il lui sembla qu'il lisait dans son âme, et y voyait tout ce qui s'y passait de mauvais. Elle rougit, se pencha vers lui, attendant un baiser, mais il se contenta de lui tirer un peu les cheveux, et de dire. « C'est bête de chignon. On n'arrive pas jusqu'à sa fille. Ce sont les cheveux de quelques bonnes femmes défuntes qu'on caresse. » « Eh bien, Dolinka, que fait ton atout ? » « Rien, papa, » dit Dolly en comprenant qu'il s'agissait de son mari, il est toujours en route. » « Je le vois à peine, ne put elle s'empêcher d'ajouter avec un sourire ironique. » « Il n'est pas encore allé vendre son bois à la campagne ? » « Non, il en a toujours l'intention. » « Vraiment, » dit le prince, « alors il faudra lui donner l'exemple. » « Et toi, Kitty, » ajoutait-il en s'adressant à sa plus jeune fille, « sais-tu ce qu'il faut que tu fasses ? » « Il faut qu'un beau matin, en te réveillant, tu te dises, « mais je suis gaie et bien portante, pourquoi ne reprendrais-je pas mes promenades matinales avec papa, par une bonne petite gelée ? » 1. À ces mots si simples, Kitty se troubla comme si elle eût été convaincue d'un crime. « Oui, il sait tout, il comprend tout, et ces mots signifient que, quelle que soit mon humiliation, je dois la surmonter. » Elle n'eut pas la force de répondre, fondit en larmes et quitta la chambre. « Voilà bien un tour de ta façon, » dit la princesse en s'emportant contre son mari, « tu as toujours ? » Et elle entama un discours plein de reproches. Le prince prit tranquillement d'abord les réprimandes de sa femme, puis son visage se rend bruni. « Elle fait tant de peine, la pauvrette, tu ne comprends donc pas qu'elle souffre de la moindre allusion à la cause de son chagrin. » « Ah ! Comme on peut se tromper en jugeant le monde ! » dit la princesse. « Et au changement d'inflexion de sa voix, Dolly et le prince comprirent qu'elle parlait de Ronski. » « Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de loi pour punir des procédés aussi vils, aussi peu nobles. » Le prince se leva de son fauteuil d'un air sombre et se dirigea vers la porte, comme s'il eût voulu se sauver, mais il s'arrêta sur le seuil et s'écria. « Des lois, il y en a, ma petite mère, et puisque tu me forces à m'expliquer, je te ferai remarquer que la véritable coupable dans toute cette affaire, c'est toi, toi seule. Il y a des lois contre ces galantins et il y en aura toujours, tout vieux que je suis, j'aurais su châtier celui-là si vous n'aviez été la première à la tirer chez nous. Et maintenant, guérissez-la, montrez-la à tous vos charlatans. » Le prince en aurait dit long si la princesse, comme elle faisait toujours dans les questions graves, ne s'était aussitôt soumise et humiliée. « Alexandre, Alexandre, murmura-t-elle tout en larmes en s'approchant de lui. » Le prince se tue quand il la vit pleurer. « Oui, oui, je sais que, pour toi aussi, c'est dur. » « Assez, assez, ne pleure pas. Le mal n'est pas grand. Dieu est miséricordieux. » « Merci, ajouta-t-il, ne sachant plus trop ce qu'il disait dans son émotion, sentant sur sa main le baiser mouillé de l'arme de la princesse, il quitta la chambre. Dolly, avec son instinct maternel, avait voulu suivre Kitty dans sa chambre, sentant bien qu'il fallait auprès d'elle une main de femme, puis, en entendant les reproches de sa mère et les paroles courroussées de son père, elle avait cherché à intervenir autant que le lui permettait son respect filial. Quand le prince fut sorti. « J'ai toujours voulu vous dire, maman, je ne sais si vous le savez, que le Vin avait eu l'intention de demander Kitty lorsqu'il est venu ici la dernière fois. » Il l'a dit à Stiva. « Eh bien ? » « Je ne comprends pas. » « Peut-être Kitty l'a-t-elle refusé ? » « Elle ne vous l'a pas dit ? » « Non, elle ne m'a parlé ni de l'un ni de l'autre. Elle est trop fière, mais je sais que tout cela vient de ceux. » « Mais songez donc, si elle avait refusé le Vin. » « Je sais qu'elle ne l'aurait jamais fait sans l'autre, et si ensuite elle a été si abominablement trompée ? » « La princesse se sentait trop coupable pour ne pas prendre le parti de se fâcher. » « Je n'y comprends plus rien. » « Chacun veut maintenant en faire à sa tête, on ne dit plus rien à sa mère, et ensuite. » « Maman, je vais la trouver. » « Je ne t'en empêche pas, » répondit la mère. En entrant dans le petit boudoir de Kitty, tout tendu de rose, avec ses bibelots de vieux sax, Dolly se souvint du plaisir qu'elles avaient eu toutes les deux à décorer cette chambre l'année précédente, combien alors elles étaient gais et heureuses. Elle eut froid au cœur en regardant maintenant sa sœur immobile, assise sur une petite chaise basse près de la porte, les yeux fixés sur un coin du tapis. Kitty vit entrer Dolly, et l'expression froide et sévère de son visage disparut. « Je crains fort, une fois revenue chez moi, de ne plus pouvoir quitter la maison, » dit Dolly en s'asseyant près d'elle, « c'est pourquoi j'ai voulu causer un peu avec toi. » « De quoi ? » demanda vivement Kitty en levant la tête. « De quoi, si ce n'est de ton chagrin ? » « Je n'ai pas de chagrin. » « Laisse donc, Kitty. » « T'imagines-tu vraiment que je ne sache rien ? » « Je sais tout, et si tu veux m'en croire, tout cela et peu de choses, qui de nous n'a passé par là ? » Kitty se taisait, son visage reprenait une expression sévère. « Il ne vaut pas le chagrin qu'il te cause, » continua Daria Alexandrona en allant droit au but. « Parce qu'il m'a dédaigné, » murmura Kitty d'une voix tremblante. « Je t'en supplie, ne parlons pas de ce sujet. » « Qui t'a dit cela ? » « Je suis persuadée qu'il était amoureux de toi, qu'il l'est encore, mais... » « Rien ne m'exaspère comme ses condoléances, » s'écria Kitty en s'emportant tout à coup. Elle se détourna en rougissant sur sa chaise, et de ses doigts agités elle tourmenta la boucle de sa ceinture. Dolly connaissait ce geste habituel à sa sœur quand elle avait du chagrin. Elle la savait capable de dire des choses dures et désagréables dans un moment de vivacité, et cherchait à la calmer, mais il était déjà trop tard. « Que veux-tu me faire comprendre ? » Continua vivement Kitty, « Que je me suis éprise d'un homme qui ne veut pas de moi, et que je meurs d'amour pour lui ? » « Et c'est ma sœur qui me dit cela, une sœur qui croit me montrer sa sympathie. » Je repousse cette pitié hypocrite. « Kitty, tu es injuste. » « Pourquoi me tourmentes-tu ? » « Je n'en ai pas l'intention, je te vois triste. » Kitty, dans son emportement, n'entendait rien. « Je n'ai ni à m'affliger, ni à me consoler. » « Je suis trop fière pour aimer un homme qui ne m'aime pas. » « Ce n'est pas ce que je veux dire. » « Écoute, dis-moi la vérité, » ajouta Daria Alexandrona en lui prenant la main, « dis-moi si Levine t'a parlé. » Au nom de Levine, Kitty perdit tout empire sur elle-même, elle sauta sur sa chaise, jeta par terre la boucle de sa ceinture qu'elle avait arrachée, et avec des gestes précipités s'écria, « À propos de quoi viens-tu me parler de Levine ? » « Je ne sais vraiment pas pourquoi on se plaît à me torturer. » « J'ai déjà dit et je répète que je suis fière et incapable de faire jamais, jamais, ce que tu as fait, revenir à un homme qui m'aurait trahi. » « Tu te résignes à cela, mais moi je ne le pourrais pas. » En disant ces paroles, elle regarda sa sœur, Dolly baissait tristement la tête sans répondre, mais Kitty, au lieu de quitter la chambre comme elle en avait eu l'intention, s'assit près de la porte et cacha son visage dans son mouchoir. Le silence se prolongea pendant quelques minutes. Dolly pensait à ses chagrins, son humiliation, qu'elle ne sentait que trop, lui paraissait plus cruelle, rappelée ainsi par sa sœur. Jamais elle ne l'aurait cru capable d'être si dure. Mais tout à coup elle entendit le frôlement d'une robe, un sanglot à peine contenu, et deux bras entourèrent son cou, Kitty était à genoux devant elle. « Dolinka, je suis si malheureuse, pardonne-moi, » murmura-t-elle, et son joli visage couvert de larmes se cacha dans les jupes de Dolly. Il fallait peut-être ses larmes pour ramener les deux sœurs à une entente complète, « Pourtant, après avoir bien pleuré, elles ne revinrent pas au sujet qui les intéressait l'une et l'autre, Kitty se savait pardonner, mais elle savait aussi que les paroles cruelles qui lui étaient échappées sur l'abaissement de Dolly restaient sur le cœur de sa pauvre sœur. Dolly comprit de son côté qu'elle avait deviné juste, que le point douloureux pour Kitty était d'avoir refusé Levine pour se voir trompée par Ransky, et que sa sœur se trouvait bien près d'aimer le premier et de haïr l'autre. Kitty ne parla que de l'état général de son âme. Je n'ai pas de chagrin, dit-elle un peu calmée, mais tu ne peux t'imaginer combien tout me paraît vilain, répugnant, grossier, moi en première ligne. Tu ne saurais croire les mauvaises pensées qui me viennent à l'esprit. Quelles mauvaises pensées peux-tu bien avoir ? demanda Dolly en souriant. Les plus mauvaises, les plus laides. Je ne puis te les décrire. Ce n'est pas de la tristesse, ni de l'ennui. C'est bien pis. On dirait que tout ce qu'il y a de bon en moi a disparu, le mal seul est resté. Comment t'expliquer cela ? Papa m'a parlé tout à l'heure, j'ai cru comprendre que le fond de sa pensée est qu'il me faut un mari. Maman me mène au bal, il me semble que c'est dans le but de se débarrasser de moi, de me marier au plus vite. Je sais que ce n'est pas vrai, et ne puis chasser ses idées. Les soi-disant jeunes gens à marier me sont intolérables, j'ai toujours l'impression qu'ils prennent ma mesure. Autrefois c'était un plaisir pour moi d'aller dans le monde, cela m'amusait, j'aimais la toilette, maintenant il me semble que c'est inconvenant, et je me sens mal à l'aise. Que veux-tu que je te dise ? Le docteur, eh bien. Kitty s'arrêta, elle voulait dire que, depuis qu'elle se sentait ainsi transformée, elle ne pouvait plus voir Stépan Arkadievitch sans que les conjectures les plus bizarres se présentassent à son esprit. Eh bien oui, tout prend à mes yeux l'aspect le plus repoussant, continue ATL, c'est une maladie, peut-être cela passera-t-il. « Je ne me trouve à l'aise que chez toi, avec les enfants. Quel dommage que tu ne puisses y venir maintenant. J'irai tout de même, j'ai eu la scarlatine et je déciderai maman. » Kitty insista si vivement qu'on lui permit d'aller chez sa sœur pendant tout le cours de la maladie, car la scarlatine se déclara effectivement, elle aida Dolly à soigner ses enfants. Ceux-ci entrèrent bientôt en convalescence sans fâcheux accident, mais la santé de Kitty ne s'améliorait pas. Les Sherbatsky quittèrent Moscou pendant le carême et se rendirent à l'étranger. La haute société de Petersburg est restreinte, chacun s'y connaît plus ou moins et s'y fait des visites, mais elle a des subdivisions. Anna Arkadievna Karenin comptait des relations d'amitié dans trois cercles différents, faisant tous trois parties du grand monde. L'un était le cercle officiel auquel appartenait son mari, composé de ses collègues et de ses subordonnés, liés ou divisés entre eux par les relations sociales les plus variées et souvent les plus capricieuses. Anna avait peine à comprendre le sentiment de respect presque religieux qu'elle éprouva au début pour tous ses personnages. Actuellement elle les connaissait, comme on se connaît dans une ville de province, avec leurs faiblesses et leurs manies, elle savait où le bâtiment les blessait, quelle était leur relation entre eux et avec le centre commun, à qui chacun d'eux se rattachait. Mais cette côterie officielle, à laquelle l'alliait les intérêts de son mari, ne lui plut jamais, et elle fit de son mieux pour l'éviter, en dépit des insinuations de la comtesse Lydie. Le second cercle auquel tenait Anna était celui qui avait contribué à la carrière d'Alexis Alexandrovitch. La comtesse Lydie Ivanovna en était le pivot, il se composait de femmes âgées, laides, charitables et dévotes, et d'hommes intelligents, instruits et ambitieux. Quelqu'un l'avait surnommé « la conscience de la société de Pétersbourg ». Karenine appréciait fort cette côterie, et Anna, dont le caractère souple s'assimilait facilement à son entourage, s'y était fait des amis. Après son retour de Moscou, ce milieu lui devint insupportable, il lui sembla qu'elle-même, aussi bien que les autres, y manquait de naturel, et elle vit la comtesse Lydie aussi rarement que possible. Enfin, Anna avait encore des relations d'amitié avec le grand monde par excellence, ce monde de balles, de dîners, de toilettes brillantes, qui tient d'une main à la cour, pour ne pas tomber tout à fait dans le demi-monde qu'il s'imagine méprisé, mais dont les goûts se rapprochent des siens au point d'être identiques. Le lien qui rattachait Anna à cette société était la princesse Betsy Tverskoy, femme d'un de ses cousins, riche de 120 000 roubles de revenus et qui s'était éprise d'Anna dès que celle-ci avait paru à Pétersbourg, elle l'attirait beaucoup et la plaisantait sur la société qu'elle voyait chez la comtesse Lydie. « Quand je serai vieille et laide, je ferai de même », disait Betsy, « mais une jeune et jolie femme comme vous n'a pas encore sa place dans cet asile de vieillards ». Anna avait commencé par éviter autant que possible la société de la princesse Tverskoy, la façon de vivre dans ces hautes sphères exigeant des dépenses au-delà de ses moyens, mais tout changea après son retour de Moscou. Elle négligea ses amis raisonnables et n'alla plus que dans le grand monde. C'est laquelle éprouva la joie troublante de rencontrer Ransky, il se voyait surtout chez Betsy, né Ransky et cousine germaine d'Alexis, celui-ci d'ailleurs se trouvait partout où il pouvait entrevoir Anna et lui parler de son amour. Elle ne faisait aucune avance, mais son cœur, en l'apercevant, débordait du même sentiment de plénitude qu'il avait saisi la première fois près du wagon, cette joie, elle le sentait, se trahissait dans ses yeux, dans son sourire, mais elle n'avait pas la force de la dissimuler. Anna crut sincèrement d'abord être mécontente de l'espèce de persécution que Ransky se permettait à son égard, mais, un soir qu'elle vint dans une maison où elle pensait le rencontrer, et qu'il n'y parut pas, elle comprit clairement, à la douleur qui s'empara de son cœur, combien ses illusions étaient vaines, et combien cette obsession, loin de lui déplaire, formait l'intérêt dominant de sa vie. Avec un sourire de remerciement, il s'assit près d'elle. Et toutes vos plaisanteries d'autrefois, que sont-elles devenues ? Continua la princesse qui suivait, non sans un plaisir tout particulier, les progrès de cette passion. « Vous êtes pris, mon cher. » « C'est tout ce que je demande, » répondit Ransky en souriant de bonne humeur. « Si je me plains, c'est de ne pas l'être assez, car, à dire vrai, je commence à perdre tout espoir. » « Quel espoir pouvez-vous bien avoir, » dit Betsy en prenant le parti de son amie, « entendons-nous, mais ses yeux éveillés disaient assez qu'elle comprenait tout aussi bien que lui en quoi consistait cet espoir. » « Aucun, » répondit Ransky en riant et en découvrant ses dents blanches et bien rangées. « Pardon, » continua-t-il, prenant la lorniette des mains de sa cousine pour examiner par-dessus son épaule une des loges du rang opposé. « Je crains de devenir ridicule. » Il savait fort bien qu'aux yeux de Betsy, comme à ceux des gens de son monde, il ne courait aucun risque de ce genre, il savait parfaitement que, si un homme pouvait leur paraître tel en aimant sans espoir une jeune fille ou une femme non mariée, il ne l'était jamais en aimant une femme mariée et en risquant tout pour la séduire. Ce rôle-là était grand, intéressant, et c'est pourquoi Ransky, en quittant sa lorniette, regarda sa cousine avec un sourire qui se jouait sous sa moustache. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu dîner ? » lui dit-elle, sans pouvoir s'empêcher de l'admirer. « J'ai été occupée. » « De quoi ? » « C'est ce que je vous donne à deviner en cent, en mille, jamais vous ne devinerez. » « J'ai réconcilié un mari avec l'offenseur de sa femme. » « Oui, vrai ? » « Et vous avez réussi ? » « À peu près. » « Il faudra me raconter cela au premier en tracte, » dit-elle en se levant. « C'est impossible, je vais au théâtre français. » « Vous quittez Nilsson pour cela ? » dit Betsy indignée, elle n'aurait su distinguer Nilsson de la dernière choriste. « Je n'y peux rien, j'ai pris rendez-vous pour mon affaire de réconciliation. » « Bienheureux ceux qui aiment la justice, ils seront sauvés, » dit Betsy, se rappelant avoir entendu quelque part une parole semblable. « C'est un peu vif, mais si drôle, que j'ai bien envie de vous le raconter, » diront-ce qui en regardant les yeux éveillés de sa cousine, « d'ailleurs, je ne nommerai personne. » « Je devinerai, tant mieux. » « Écoutez donc, deux jeunes gens en gaieté. » « Les officiers de votre régiment, naturellement. » « Je n'ai pas dit qu'ils fussent officiers, mais simplement des jeunes gens qui avaient bien déjeuné. » Traduisez, Gris. « C'est possible, vont dîner chez un camarade, » ils étaient d'humeur fort expansive. Ils voient une jeune femme en Isvostchik les dépasser, se retourner et, à ce qu'il leur semble du moins, les regarder en riant, ils la poursuivent au galop. À leur grand étonnement, leur beauté s'arrête précisément devant la maison où ils se rendaient eux-mêmes, elles montent à l'étage supérieur et ils n'aperçoivent que de jolies lèvres fraîches sous une voilette et une paire de petits pieds. « Vous parlez avec une animation qui me ferait croire que vous étiez de la partie. » « De quoi m'accusiez-vous tout à l'heure ? » « Mes deux jeunes gens montent chez leur camarade, qui donnaient un dîner d'adieu, et ces adieux les obligent à boire peut-être un peu plus qu'ils n'auraient dû. » Ils questionnent leur hôte sur les habitants de la maison, ils n'en savent rien seul, le domestique de leur ami répond à leur question « Y a-t-il des mancelles au-dessus ? » « Il y en a beaucoup. » Après le dîner, les jeunes gens vont dans le cabinet de leur ami et écrivent une lettre enflammée à leur inconnu, pleine de protestations passionnées, ils la montent eux-mêmes, afin d'expliquer ce que la lettre pourrait avoir d'obscur. « Pourquoi me racontez-vous des horreurs pareilles ? » « Après. » Il sonne. Une bonne vient leur ouvrir, ils lui remettent la lettre en affirmant qu'ils sont prêts à mourir devant cette porte. La bonne, fort étonnée, parlemente, lorsque paraît un monsieur, rouge comme une écrevisse, avec des favoris en forme de boudin, qu'il émet à la porte sans cérémonie en déclarant qu'il n'y a dans l'appartement que sa femme. « Comment savez-vous que ses favoris ressemblaient à des boudins ? » demanda Betsy. « Vous allez voir. Aujourd'hui j'ai voulu conclure la paix. » « Eh bien, qu'en est-il advenu ? » « C'est le plus intéressant de l'affaire. » « Il se trouve que ce couple heureux est celui d'un conseiller et d'une conseillère titulaire. » « Le conseiller titulaire a porté plainte et j'ai été forcé de servir de médiateur. » « Quel médiateur ? » « Talleyrand, comparé à moi, n'était rien. » « Quelle difficulté avez-vous donc rencontrée ? » « Voici. » « Nous avons commencé par nous excuser de notre mieux, ainsi qu'il convenait, nous sommes désespérés, avons-nous dit, de ce fâcheux malentendu. » « Le conseiller titulaire a l'air de vouloir s'adoucir, mais il tient à exprimer ses sentiments, et aussitôt qu'il exprime ses sentiments, la colère le reprend, il dit des gros mots, et je suis obligé de recourir à mes talents diplomatiques. » « Et, les mauvais garnements étant présents, me voilà obligé de les calmer à leur tour, et pour cela de refaire de la diplomatie, et ainsi de suite, chaque fois que mon affaire est sur le point d'aboutir, mon conseiller titulaire reprend sa colère et sa figure rouge, ses boudins rentrent en mouvement et je me noie dans les finesses du négociateur. » « Ma chère, il faut vous raconter cela, dit Betsy à une dame qui entrait dans sa loge. » « Il m'a tant amusée. » « Eh bien, bonne chance, » ajouta elle en tendant à Ronsky les doigts que son éventail laissait libre, et, faisant un geste des épaules pour empêcher son corsage de remonter, elle se replaça sur le devant de sa loge, sous la lumière du gaz, afin d'être plus en vue. Ronsky alla retrouver au théâtre français le colonel de son régiment, qui n'y manquait pas une seule représentation, il avait à lui parler de l'œuvre de pacification qui, depuis trois jours, l'occupait et l'amusait. Les héros de cette histoire étaient Petritsky et un jeune prince Kedroff, nouvellement entrés au régiment, un gentil garçon et un charmant camarade. Il s'agissait, et c'était là le point capital, des intérêts du régiment, car les deux jeunes gens faisaient partie de l'escadron de Ronsky. Wenden, le conseiller titulaire, avait porté plainte au colonel contre ses officiers, pour avoir insulté sa femme. Celle-ci, racontait Wenden, mariée depuis cinq mois à peine, et dans une situation intéressante, avait été à l'église avec sa mère, et, s'y étant sentie indisposée, avait pris le premier isvostchik venu pour rentrer au plus vite chez elle. Les officiers l'avaient poursuivi, elle était rentrée plus malade encore, par suite de l'émotion, et avait remonté son escalier en courant. Wenden lui-même revenait de son bureau, lorsqu'il entendit des voix succédant à un coup de sonnette, voyant qu'il avait affaire à deux officiers ivres, il les jeta à la porte. Il exigeait qu'il fût sévèrement puni. « Vous avez beau dire, Petritsky devient impossible », avait dit le commandant à Ronsky, lorsque sur sa demande celui-ci était venu le trouver. « Il ne se passe pas de semaine sans quelque équipé. Ce monsieur offensé ira plus loin, il n'en restera pas là. » Ronsky avait déjà compris l'inutilité d'un duel en pareilles circonstances et la nécessité d'adoucir le conseiller titulaire et d'étouffer cette affaire. Le colonel l'avait fait rappeler parce qu'il le savait homme d'esprit et soucieux de l'honneur de son régiment. C'était à la suite de leur consultation que Ronsky, accompagné de Petritsky et de Kedroff, était allé porter leurs excuses au conseiller titulaire, espérant que son nom et ses aiguillettes d'aide de camp contribueraient à calmer l'offensé, Ronsky n'avait réussi qu'en partie, comme il venait de le raconter, et la réconciliation semblait encore douteuse. Au théâtre, Ronsky emmena le colonel au foyer et lui raconta le succès, ou plutôt l'insuccès de sa mission. Réflexion faite, celui-ci résolut de laisser l'affaire où elle en était, mais ne put s'empêcher de rire en questionnant Ronsky. Vilaine histoire, mais bien drôle. Kedroff ne peut pourtant pas se battre avec ce monsieur. Et comment trouvez-vous clair ce soir ? Charmante, dit-il en parlant d'une actrice française. On a beau la voir souvent, elle est toujours nouvelle. Il n'y a que les Français pour cela. La princesse Betsy quitta le théâtre sans attendre la fin du dernier acte. À peine eut-elle le temps d'entrer dans son cabinet de toilette pour mettre un nuage de poudre de riz sur son long visage pâle, arranger un peu sa toilette, et commander le thé au grand salon, que les voitures arrivèrent, et s'arrêtèrent au vaste perron de son palais de la grande Morskaya. Le Suisse monumental ouvrait sans bruit l'immense porte devant les visiteurs. La maîtresse de la maison, le teint et la coiffure rafraîchis, vint recevoir ses convives, les murs du grand salon étaient tendus d'étoffes sombres, et le sol couvert d'épais tapis, sur une table dont la nappe, d'une blancheur éblouissante, était vivement éclairée par de nombreuses bougies, se trouvait un samovar d'argent, avec un service à thé en porcelaine transparente. La princesse prit place devant le samovar et ôta ses gants. Des laquais, habiles à transporter des sièges presque sans qu'on s'en aperçut, aidaient tout le monde à s'asseoir et à se diviser en deux camps, l'un autour de la princesse, l'autre dans un coin du salon, autour d'une belle ambassadrice aux sourcils noirs, bien arquées, vêtues de velours noirs. La conversation, comme il arrive au début d'une soirée, interrompue par l'arrivée de nouveaux visages, les offres de thé et les échanges de politesse, semblait chercher à se fixer. « Elle est remarquablement belle comme actrice, on voit qu'elle a étudié callback », disait un diplomate dans le groupe de l'ambassadrice. « Avez-vous remarqué comme elle est tombée ? » « Je vous en prie, ne parlons pas de Nilsson. » « On ne peut plus rien en dire de nouveau », dit une grosse dame blonde fort rouge, sans sourcils et sans chignon, habillée d'une robe de soifanée, c'était la princesse Miagkaya, célèbre pour la façon dont elle savait tout dire et surnommée l'enfant terrible à cause de son sangène. La princesse était assise entre les deux groupes, écoutant ce qui se disait dans l'un ou dans l'autre, et y prenant également intérêt. Trois personnes m'ont dit aujourd'hui cette même phrase sur callback. « Il faut croire qu'on s'est donné le mot, et pourquoi cette phrase a-t-elle tant de succès ? » Cette observation coupa court à la conversation. « Racontez-nous quelque chose d'amusant, mais qui ne soit pas méchant », dit l'ambassadrice, qui possédait cet art de la causerie que les Anglais ont surnommé « small talk », elle s'adressait aux diplomates. « On prétend qu'il n'y a rien de plus difficile, la méchanceté seule étant amusante », répondit celui-ci avec un sourire. « J'essayerai cependant. » « Donnez-moi un thème, tout est là. » Quand on tient le thème, rien n'est plus aisé que de broder dessus. J'ai souvent pensé que les célèbres causeurs du siècle dernier seraient bien embarrassés maintenant, de nos jours l'esprit est devenu ennuyeux. « Vous n'êtes pas le premier à le dire », interrompit en riant l'ambassadrice. La conversation débutait d'une façon trop anodine pour qu'elle pût longtemps continuer sur le même ton, et pour la ranimer il fallut recourir au seul moyen infaillible, la médisance. « Ne trouvez-vous pas que Tushkiewicz a quelque chose de Louis XV ? » dit quelqu'un en indiquant des yeux un beau jeune homme blond qui se tenait près de la table. « Oh oui, il est dans le style du salon, c'est pourquoi il y vient souvent. » Ce sujet de conversation se soutint, parce qu'il ne consistait qu'en allusion, on ne pouvait le traiter ouvertement, car il s'agissait de la liaison de Tushkiewicz avec la maîtresse de la maison. Autour du samovar, la causerie hésita longtemps entre les trois sujets inévitables, la nouvelle du jour, le théâtre et le jugement du prochain, c'est ce dernier qui prévalut. « Avez-vous entendu dire que la Maltichef, la mère, et non la fille, se fait un costume de diable rose ? Est-ce possible ? Non, c'est délicieux. Je m'étonne qu'avec son esprit, car elle en a, elles ne sentent pas ce ridicule. » Chacun eut un mot pour critiquer et déchirer la malheureuse Maltichef, et la conversation s'anima, vive et pétillante comme fagots qui flambent. Le mari de la princesse Betsy, un bon gros homme, collectionneur passionné de gravure, entra tout doucement à ce moment, il avait entendu dire que sa femme avait du monde, et voulait paraître au salon avant d'aller à son cercle. Il s'approcha de la princesse Miyagkayaki, à cause des tapis, ne l'entendit pas venir. « Avez-vous été content de la Nilsson ? » lui demanda-t-il. « Peut-on effrayer ainsi les gens en tombant du ciel sans crier gare ? » s'écria-t-elle. « Ne me parlez pas de l'opéra, je vous en prie, vous n'entendez rien à la musique. Je préfère m'abaisser jusqu'à vous, et vous entretenir de vos gravures et de vos majoliques. » « Eh bien, quel trésor avez-vous récemment découvert ? » « Si vous le désirez, je vous le montrerai, mais vous n'y comprendrez rien. » « Montrez toujours. » « Je fais mon éducation chez ces gens-là, comment les nommez-vous, les banquiers ? » « Ils ont des gravures superbes qu'ils nous ont montrées. » « Comment, vous êtes allé chez les Schutzbourg ? » demanda de sa place, près du Samovar, la maîtresse de la maison. « Oui, ma chère. » « Ils nous ont invités, mon mari et moi, à dîner, et l'on m'a dit qu'il y avait à ce dîner une sauce qui avait coûté mille roubles, » répondit la princesse Miek Kaya à haute voix, se sachant écouter de tous, et c'était même une fort mauvaise sauce, quelque chose de verdâtre. J'ai dû les recevoir à mon tour et l'heure est fait une sauce de la valeur de 85 kopecs, tout le monde a été content. « Je ne puis pas faire des sauces de mille roubles, moi. » « Elle est unique, » dit Betsy. « Étonnante, » ajouta quelqu'un. La princesse Miek Kaya ne manquait jamais son effet, qui consistait à dire avec bon sens des choses fort ordinaires, qu'elle ne plaçait pas toujours à propos, comme dans ce cas, mais, dans le monde où elle vivait, ce gros bon sens produisait l'effet des plus fines plaisanteries, son succès l'étonnait elle-même, ce qui ne l'empêchait pas d'en jouir. Profitant du silence qui s'était fait, la maîtresse de la maison voulut établir une conversation plus générale, s'adressant à l'ambassadrice. « Décidément, vous ne voulez pas de thé ? Venez donc par ici. » « Non, nous sommes bien dans notre coin, » répondit celle-ci avec un sourire, en reprenant un entretien interrompu qui l'intéressait beaucoup, il s'agissait des Karenines, mari et femme. Anna est très changée depuis son voyage à Moscou. « Elle a quelque chose d'étrange, » disait une de ses amies. « Le changement tient à ce qu'elle a amené à sa suite l'ombre d'Alexis Ronsky, » dit l'ambassadrice. « Qu'est-ce que cela prouve ? » « Il y a bien un comte de Grimm où un homme, en punition de je ne sais quoi, est privé de son ombre. » « Je n'ai jamais bien compris ce genre de punition, mais peut-être est-il très pénible à une femme d'être privée d'ombre. » « Oui, mais les femmes qui ont des ombres finissent mal en général, » dit la Midana. « Puissiez-vous avoir la pépi ? » s'écria tout à coup la princesse Myakaya en entendant ces mots. « La Karenine est une femme charmante et que j'aime, en revanche, je n'aime pas son mari. » « Pourquoi donc ne l'aimez-vous pas ? » demanda l'ambassadrice. « C'est un homme fort remarquable. » « Mon mari prétend qu'il y a en Europe peu d'hommes d'État de sa valeur. » « Mon mari prétend la même chose, mais je ne le crois pas, » répondit la princesse. « Si nos maris n'avaient pas eu cette idée, nous aurions toujours vu Alexis Alexandrovitch tel qu'il est. » « Selon moi, c'est un sceau, je le dis tout bas, mais cela me met à l'aise. » « Autrefois, quand je me croyais tenue de lui trouver de l'esprit, je me considérais moi-même comme une bête, parce que je ne savais où découvrir cet esprit, mais aussitôt que j'ai dit, à voix basse sentant, c'est un sceau, tout s'est expliqué. Quant à Anna, je ne vous l'abandonne pas, elle est aimable et bonne. Est-ce sa faute, la pauvre femme, si tout le monde est amoureux d'elle et si on la poursuit comme son ombre ? « Je ne me permets pas de la juger, » dit l'ami d'Anna pour se disculper. « Parce que personne ne nous suit comme nos ombres, cela ne prouve pas que nous ayons le droit de juger. » Après avoir arrangé ainsi l'ami d'Anna, la princesse et l'ambassadrice se rapprochèrent de la table athée et prirent part à une conversation générale sur le roi de Prusse. « Sur le compte de qui avez-vous dit des méchancetés ? » demanda Betsy. « Sur les carénines, la princesse nous a dépeint Alexis Alexandrovitch, » répondit l'ambassadrice, s'asseyant près de la table en souriant. « Il est fâcheux que nous n'ayons pu l'entendre, » répondit Betsy en regardant du côté de la porte. « Ah ! Vous voilà enfin, » dit-elle en se tournant vers Ronski, qui venait d'entrer. Ronski connaissait et rencontrait chaque jour toutes les personnes qu'il retrouvait ce soir chez sa cousine, il entra donc avec la tranquillité d'un homme qui revoit des gens qu'il vient à peine de quitter. « D'où je viens ? » répondit-il à la question que lui fit l'ambassadrice. « Il faut que je le confesse, des bouffes, et toujours avec un nouveau plaisir, quoi que ce soit bien pour la centième fois. C'est charmant. Il est humiliant de l'avouer, mais je dors à l'opéra, tandis que je m'amuse aux bouffes jusqu'à la dernière minute. Aujourd'hui ? » Il nomma une actrice française, mais l'ambassadrice l'arrêta avec une expression de terreur plaisante. « Ne nous parlez pas de cette horreur. Je me tais, d'autant plus que vous la connaissez toute, cette horreur. Et vous seriez toutes prêtes à courir après elle, si c'était admis comme l'opéra, » ajouta la princesse Miyakaya. On entendit des pas près de la porte, et Betsy, persuadée qu'elle allait voir entrer Anna, regarda Ronski. Lui aussi regardait du côté de la porte, et son visage avait une expression étrange de joie, d'attente et pourtant de crainte, il se souleva lentement de son siège. Anna parut. Elle traversa la courte distance qui la séparait de la maîtresse de la maison, d'un pas rapide, léger et décidé, qui la distinguait de toutes les autres femmes de son monde, comme d'habitude, elle se tenait extrêmement droite, et, le regard fixé sur Betsy, alla lui serrer la main en souriant, puis, avec le même sourire, elle se tourna vers Ronski. Celui-ci salua profondément et lui avança une chaise. Anna inclina légèrement la tête, et rougit d'un air un peu contrarié, quelques personnes amies vinrent lui serrer la main, elle les accueillit avec animation, se tournant vers Betsy. « Je viens de chez la comtesse Lydie, j'aurais voulu venir plus tôt, mais j'ai été retenue. » « Il y avait la sœur John, il est très intéressant. » « Ah ! Le missionnaire ? » « Oui, il raconte des choses bien curieuses sur sa vie aux Indes. » La conversation, que l'entrée d'Anna avait interrompue, vacilla de nouveau, comme le feu d'une lampe prête à s'éteindre. « Sœur John. » « Oui, je l'ai vue. » « Il parle bien. » « La Oulatieff en est positivement amoureuse. » « Est-il vrai que la plus jeune des Oulatieff épouse Tapoff ? » « On prétend que c'est une chose décidée. » « Je m'étonne que les parents y consentent. » « C'est un mariage de passion, à ce qu'on dit. » « De passion ? » « Où prenez-vous des idées aussi antédiluviennes ? » « Qui parle de passion de nos jours ? » dit l'ambassadrice. « Hélas, cette vieille mode si ridicule se rencontre toujours, » dit Ronski. « Tant pis pour ceux qui la conservent, je ne connais, en fait, de mariages heureux, que les mariages de raison. » « Oui, mais n'arrive-t-il pas souvent que ces mariages de raison tombent en poussière, précisément à cause de cette passion que vous méconnaissez ? » « Entendons-nous, ce que nous appelons un mariage de raison est celui qu'on fait lorsque des deux parents n'a jeté sa gourme. » « L'amour est un mal par lequel il faut avoir passé, comme la scarlatine. » « Dans ce cas, il serait prudent de recourir à un moyen artificiel de l'inoculer pour s'en préserver comme de la petite vérole. » « Dans ma jeunesse, j'ai été amoureuse d'un sacristain, je voudrais bien savoir si cela m'a rendu service. » « Non, sans plaisanterie, je crois que pour bien connaître l'amour il faut, après s'être trompé une fois, pouvoir réparer son erreur. » « Même après le mariage, » demanda l'ambassadrice en riant. « It is never to let to man, » dit le diplomate en citant un proverbe anglais. « Justement, » interrompit Betsy, « se tromper d'abord pour rentrer dans le vrai ensuite. » « Qu'en dites-vous ? » demanda-t-elle en se tournant vers Anna qui écoutait la conversation avec un sourire. Ronski la regarda, et attendit sa réponse avec un violent battement de cœur, quand elle eut parlé, il respira comme délivré d'un danger. « Je crois, » dit Anna en jouant avec son gant, « que s'il y a autant d'opinion que de tête, il y a aussi autant de façons d'aimer qu'il y a de cœur. » Elle se retourna brusquement vers Ronski. « J'ai reçu une lettre de Moscou. » « On m'écrit que Kitty Scherbatsky est très malade. » « Vraiment, » dit Ronski d'un air sombre. Anna le regarda sévèrement. « Cela vous est indifférent ? » « Au contraire, cela me touche beaucoup. » « Que vous écrit-on de particulier, s'il m'est permis de le demander ? » Anna se leva et s'approcha de Betsy. « Voulez-vous me donner une tasse de thé, » dit-elle en s'appuyant sur sa chaise. Pendant que Betsy versait le thé, Ronski s'approcha d'Anna. « Que vous écrit-on ? » « J'ai souvent pensé que, si les hommes prétendaient savoir agir avec noblesse, c'est en réalité une phrase vide de sens, » dit Anna sans lui répondre directement. « Il y a longtemps que je voulais vous le dire, » ajouta-t-elle en se dirigeant vers une table chargée d'album. « Je ne comprends pas bien ce que signifient vos paroles, » dit-il en lui offrant sa tasse. Elle jeta un regard sur le divan près d'elle, et il s'y assit aussitôt. « Oui, je voulais vous le dire, » continuait-elle sans le regarder, « vous avez mal agi, très mal. » « Croyez-vous que je ne le sente pas ? » « Mais à qui la faute ? » « Pourquoi me dites-vous cela ? » dit-elle avec un regard sévère. « Vous le savez bien, » répondit-il en supportant le regard d'Anna sans baisser les yeux. Ce fut elle qui se troubla. « Ceci prouve simplement que vous n'avez pas de cœur, » dit-elle. Mais ses yeux exprimaient le contraire. Ce dont vous parliez tout à l'heure était une erreur, non de l'amour. « Souvenez-vous que je vous ai défendu de prononcer ce mot, ce vilain mot, » dit Anna en tressaillant, « et aussitôt elle comprit que par ce seul mot, défendu, elle se reconnaissait de certains droits sur lui, et semblait l'encourager à parler. » « Depuis longtemps je voulais m'entretenir avec vous, » continuait-elle en le regardant bien en face et d'un ton ferme, quoique ses joues fussent brûlantes de rougeur. « Je suis venue aujourd'hui tout exprès, sachant que je vous rencontrerai. » « Il faut que tout ceci finisse. » « Je n'ai jamais eu à rougir devant personne, et vous me causez le chagrin pénible de me sentir coupable. » Il la regardait, frappée de l'expression élevée de sa beauté. « Que voulez-vous que je fasse ? » répondit-il simplement et sérieusement. « Je veux que vous alliez à Moscou implorer le pardon de Kitty. » « Vous ne voulez pas cela ? » Il sentait qu'elle s'efforçait de dire une chose, mais qu'elle en souhaitait une autre. « Si vous m'aimez comme vous le dites, » murmura-t-elle, « faites que je sois tranquille. » Le visage de ronce qui s'éclaircit. « Ne savez-vous pas que vous êtes ma vie ? » « Mais je ne connais plus la tranquillité et ne saurais vous la donner. » « Me donner tout entier, donner mon amour, oui. » « Je ne puis vous séparer de moi par la pensée. » « Vous et moi ne faisons qu'un, à mes yeux. » « Je ne vois aucun moyen de tranquillité ni pour vous, ni pour moi dans l'avenir. » « Je ne vois en perspective que le malheur, le désespoir ou le bonheur, et quel bonheur ! » « Est-il vraiment impossible ? » murmura-t-il des lèvres, sans oser prononcer les mots, mais elle l'entendit. » Toutes les forces de son intelligence semblaient n'avoir d'autre but que de répondre comme son devoir l'exigeait, mais, au lieu de parler, elle le regardait les yeux pleins d'amour, et se tue. « Mon Dieu ! » pensa-t-il avec transport, au moment où je désespérais, où je croyais n'y jamais parvenir, le voilà l'amour. « Elle-même, c'est un aveu. » « Faites cela pour moi, soyons bons amis et ne me parlez plus jamais ainsi, dire ses paroles, son regard parlait différemment. » « Jamais nous ne serons amis, vous le savez vous-même. » « Serons-nous les plus heureux ou les plus malheureux des êtres ? » « C'est à vous d'en décider. » Elle voulut parler, mais il l'interrompit. « Tout ce que je demande, c'est le droit d'espérer et de souffrir comme en ce moment, « Si c'est impossible, ordonnez-moi de disparaître et je disparaîtrai. » « Jamais vous ne me verrez plus si ma présence vous est pénible. » « Je ne vous chasse pas. » « Alors ne changez rien, laissez les choses telles qu'elles sont, dit-il d'une voix tremblante. » « Voilà votre mari. » Effectivement Alexis Alexandrovitch entrait en ce moment au salon avec son air calme et sa démarche disgracieuse. Il s'approcha de la maîtresse de la maison, jeta en passant un regard sur Anna et Ronski, s'assit près de la table à thé et de sa voix lente et bien accentuée, souriant de ce sourire qui semblait toujours se moquer de quelqu'un ou de quelque chose, il dit en regardant l'assemblée. « Votre rambouillet est au complet. » « Les grâces et les muses. » Mais la princesse Betsy, qui ne pouvait souffrir ce ton percifleur, Sneering, comme elle disait, l'amena bien vite, en maîtresse de maisons consommées, a abordé une question sérieuse. Le service obligatoire fut mis sur le tapis et Alexis Alexandrovitch le défendit avec vivacité contre les attaques de Betsy. Ronski et Anna restaient près de leur petite table. « Cela devient inconvenant, » dit une dame à voix basse en désignant du regard Karenine, Anna et Ronski. « Que vous disais-je ? » dit l'amie d'Anna. Ces dames ne furent pas seules à faire cette observation, la princesse Miagkaya et Betsy elles-mêmes jetèrent les yeux plus d'une fois du côté où ils étaient isolés, seuls Alexis. Alexandrovitch ne les regarda pas, ni ne se laissa distraire de l'intéressante conversation qu'il avait entamée. Betsy, remarquant le mauvais effet produit par ses amis, manœuvra de façon à se faire momentanément remplacer pour donner la réplique à Alexis Alexandrovitch, et s'approcha d'Anna. « J'admire toujours la netteté et la clarté de langage de votre mari, » dit-elle, « les questions les plus transcendantes me semblent accessibles quand il parle. » « Oh oui, » répondit Anna, ne comprenant pas un mot de ce que disait Betsy, et, rayonnante de bonheur, elle se leva, s'approcha de la grande table et se mêla à la conversation générale. « Au bout d'une demi-heure, Alexis. » Alexandrovitch proposa à sa femme de rentrer, mais elle répondit, sans le regarder, qu'elle voulait rester à souper. Alexis Alexandrovitch prit congé de la société et partit. Le vieux cocher des Karenines, un gros tatar, vêtu de son imperméable, retenait avec peine, devant le perron, ses chevaux excités par le froid. Un laquet tenait la portière du coupé. Le Suisse, debout près de la porte d'entrée, la gardait grande ouverte, et Anna écoutait avec transport ce que lui murmurait Ronski, tout en détachant d'une main nerveuse la dentelle de sa manche qui s'était attachée à la graffe de sa pelisse. « Vous ne vous êtes engagé à rien, j'en conviens, » lui disait Ronski tout en l'accompagnant à sa voiture, « mais vous savez que ce n'est pas de l'amitié que je demande, pour moi, le seul bonheur de ma vie sera contenu dans ce mot qui vous déplaît si fort, l'amour. » L'amour, répéta-t-elle lentement, comme si elle se fût parlée à elle-même, puis, étant arrivée à détacher sa dentelle, elle dit tout à coup, « ce mot me déplaît parce qu'il a pour moi un sens plus profond et beaucoup plus grave que vous ne pouvez l'imaginer. » « Au revoir, » ajouta-t-elle en le regardant bien en face. Elle lui tendit la main et d'un pas rapide passa devant le Suisse et disparut dans sa voiture. Ce regard, ce serment de main bouleversèrent Ronski. Il baisa la paume de sa main que ses doigts avaient touchés et rentra chez lui avec la conviction bienheureuse que cette soirée l'avait plus rapproché du but rêvé que les deux mois précédents. Alexis Alexandrovitch n'avait rien trouvé d'inconvenant à ce que sa femme se fût entretenue avec Ronski en tête-à-tête d'une façon un peu animée, mais il lui sembla que d'autres personnes avaient paru étonnées, et il résolut d'en faire l'observation à Anna. Comme d'ordinaire en rentrant chez lui, Alexis Alexandrovitch passa dans son cabinet, s'y installa dans son fauteuil, ouvrit son livre à l'endroit marqué par un couteau à papier, et lu un article sur le papisme jusqu'à une heure du matin. De temps en temps il passait la main sur son front et secouait la tête comme pour en chasser une pensée importune. À l'heure habituelle, il fit sa toilette de nuit. Anna n'était pas encore rentrée. Son livre sous le bras, il se dirigea vers sa chambre, mais, au lieu de ses préoccupations ordinaires sur les affaires de son service, il pensa à sa femme et à l'impression désagréable qu'il avait éprouvée à son sujet. Incapable de se mettre au lit, il marcha de long en large, les bras derrière le dos, ne pouvant se résoudre à se coucher sans avoir mûrement réfléchi aux incidents de la soirée. Au premier abord, Alexis Alexandrovitch trouva simple et naturel d'adresser une observation à sa femme, mais, en y réfléchissant, il lui sembla que ces incidents étaient d'une complication fâcheuse. Karenine n'était pas jaloux. Un mari, selon lui, offensait sa femme en lui témoignant de la jalousie, mais pourquoi cette confiance en ce qui concernait sa jeune femme, et pourquoi, lui, devait-il être convaincu qu'elle l'aimerait toujours ? C'est ce qu'il ne se demandait pas. N'ayant jamais connu jusqu'là ni soupçon ni doute, il se disait qu'il garderait une confiance entière. Pourtant, tout en demeurant dans ses sentiments, il se sentait en face d'une situation illogique et absurde qui le trouvait désarmé. Jusqu'ici il ne s'était trouvé aux prises avec les difficultés de la vie que dans la sphère de son service officiel, l'impression qu'il éprouvait maintenant était celle d'un homme passant tranquillement sur un pont au-dessus d'un précipice et s'apercevant tout à coup que le pont est démonté et le gouffre béant sous ses pieds. Ce gouffre était pour lui la vie réelle, et le pont, l'existence artificielle qu'il avait seul connue jusqu'à ce jour. L'idée que sa femme put aimer un autre que lui le frappait pour la première fois et le terrifiait. Sans songer à se déshabiller, il continua à marcher d'un pas régulier sur le parquet sonore, traversant successivement la salle à manger éclairée d'une seule lampe, le salon obscur, où un faible rayon de lumière tombait sur son grand portrait récemment peint, le boudoir de sa femme, où brûlaient deux bougies au-dessus des bibelots coûteux de sa table à écrire et des portraits de ses parents et amis. Arrivé à la porte de la chambre à coucher, il retourna sur ses pas. De temps en temps il s'arrêtait et se disait, « Oui, il faut absolument couper court à tout cela, prendre un parti, lui dire ma manière de voir, mais que lui dire ? » « Et quelle partie prendre ? » « Que s'est-il passé, au bout du compte ? » « Rien. » « Elle a causé longtemps avec lui, mais avec qui une femme ne causait-elle pas dans le monde ? » « Me montrer jaloux pour si peu serait humiliant pour nous deux. » Mais ce raisonnement, qui au premier abord lui avait paru concluant, lui semblait tout à coup sans valeur. De la porte de la chambre à coucher il se dirigea vers la salle à manger, puis, traversant le salon obscur, il crut entendre une voix lui murmurer, puisque d'autres ont paru étonnés, « C'est qu'il y a là quelque chose ? » « Oui, il faut couper court à tout cela, prendre un parti, lequel ? » Ses pensées, comme son corps, décrivaient le même cercle, et il ne rencontrait aucune idée nouvelle. Il s'en aperçut, passa la main sur son front, et s'assit dans le boudoir. Là, en regardant la table à écrire d'Anna avec son buvard en mal acquitte, et un billet inachevé, ses pensées prirent un autre cours, il pensa à elle, à ce qu'elle pouvait éprouver. Son imagination lui présenta la vie de sa femme, les besoins de son esprit et de son cœur, ses goûts, ses désirs, et l'idée qu'elle pouvait, qu'elle devait avoir une existence personnelle, indépendante de la sienne, le saisit si vivement qu'il s'empressa de la chasser. C'était le gouffre qu'il n'osait sonder du regard. Entrer par la réflexion et le sentiment dans l'âme d'autrui lui était une chose inconnue et lui paraissait dangereux. « Et ce qu'il y a de plus terrible, » pensa-t-il, « c'est que cette inquiétude insensée me prend au moment de mettre la dernière main à mon œuvre, le projet qu'il voulait faire passer, lorsque j'ai le plus besoin de toutes les forces de mon esprit, de tout mon calme. » « Que faire à cela ? » « Je ne suis pas de ceux qui ne savent pas regarder leur mal en face. » « Il faut réfléchir, prendre un parti et me délivrer de ce souci, » dit-il à haute voix. « Je ne me reconnais pas le droit de scruter ses sentiments, de m'immiscer en ce qui se passe ou ne se passe pas dans son âme, c'est l'affaire de sa conscience et le domaine de la religion, » se dit-il, tout soulagé d'avoir trouvé une loi qu'il put appliquer aux circonstances qui venaient de surgir. Ainsi, continua-t-il, « Les questions relatives à ses sentiments sont des questions de conscience auxquelles je n'ai pas à toucher. » « Mon devoir se dessine clairement. » « Obligé, comme chef de famille, de la diriger, de lui indiquer les dangers que j'entrevois, responsable que je suis de sa conduite, je dois au besoin user de mes droits. » Et Alexis Alexandrovitch fit mentalement un plan de ce qu'il devait dire à sa femme, tout en regrettant la nécessité d'employer son temps et ses forces intellectuelles à des affaires de ménage, malgré lui, ce plan prit dans sa tête la forme nette, précise et logique d'un rapport. « Je dois lui faire sentir ce qui suit, un degré la signification et l'importance de l'opinion publique, deux degrés le sens religieux du mariage, trois degrés les malheurs qui peuvent rejaillir sur son fils, quatre degrés les malheurs qui peuvent l'atteindre elle-même. » Et Alexis Alexandrovitch serra ses mains l'une contre l'autre en faisant craquer les jointures de ses doigts. Ce geste, une mauvaise habitude, le calmait et l'aidait à reprendre l'équilibre moral dont il avait si grand besoin. Un bruit de voiture se fit entendre devant la maison et Alexis Alexandrovitch s'arrêta au milieu de la salle à manger. Des pas de femme montaient l'escalier. Son discours tout prêt, il resta là, debout, serrant ses doigts pour les faire craquer encore, une jointure craqua. Quoique satisfait de son petit discours, il eut peur, la sentant venir, de ce qui allait se passer. Anna entra, jouant avec les glands de son bachelique, et la tête baissée, son visage rayonnait, mais pas de joie, c'était plutôt le rayonnement terrible d'un incendie par une nuit obscure. Quand elle aperçut son mari, elle leva la tête, et sourit comme si elle se fût éveillée. « Tu n'es pas au lit ? » « Quel miracle ! » dit-elle en se débarrassant de son bachelique. Sans s'arrêter, elle passa dans son cabinet de toilette, criant à son mari du seuil de la porte, « Il est tard, Alexis Alexandrovitch. » « Anna, j'ai besoin de causer avec toi. » « Avec moi ? » dit-elle étonnée en entrant dans la salle et en le regardant. « Qui a-t-il ? » « À quel propos ? » demanda-t-elle en s'asseyant. « Eh bien ! » « Causons, puisque c'est si nécessaire, mais il vaudrait mieux dormir. » Anna disait ce qui lui venait à l'esprit, s'étonnant elle-même de mentir si facilement, ses paroles étaient toutes naturelles, elle semblait réellement avoir envie de dormir, elle se sentait soutenue, poussée par une force invisible et revêtue d'une impénétrable armure de mensonges. « Anna, il faut que je te mette sur tes gardes. » « Sur mes gardes ? » « Pourquoi ? » Elle le regarda si gaiement, si simplement, que, pour quelqu'un qui ne l'eût pas connu comme son mari, le ton de sa voix aurait paru parfaitement normal. Mais pour lui, qui savait qu'il ne pouvait déroger à aucune de ses habitudes sans qu'elle en demandât la cause, qui savait que le premier mouvement d'Anna était toujours de lui communiquer ses plaisirs et ses peines, pour lui, le fait qu'elle ne voulut rien remarquer de son agitation, ni parler d'elle-même, était très significatif. Cette âme, ouverte pour lui autrefois, lui semblait maintenant close. Il sentait même, autant qu'elle prenait, qu'elle ne le dissimulait pas, et qu'elle disait ouvertement, « Oui, c'est ainsi que cela doit être, et que cela sera désormais. » Il se fit l'effet d'un homme qui rentrerait chez lui pour trouver sa maison barricadée. « Peut-être la clé se retrouvera-t-elle encore ? » pensa Alexei Aleksandrovitch. « Je veux te mettre en garde, » dit-il d'une voix calme, « contre l'interprétation qu'on peut donner dans le monde à ton imprudence et à ton étourderie, ta conversation trop animée ce soir avec le comte Ronski, » il prononça ce nom lentement et avec fermeté, « a attiré sur toi l'attention. » Il parlait en regardant les yeux rieurs mais impénétrables d'Anaï, tout en parlant, sentait avec terreur que ses paroles étaient inutiles et oiseuses. « Tu es toujours ainsi, » dit-elle comme si elle n'y comprenait absolument rien et n'attachait d'importance qu'à une partie de la phrase. Tantôt il t'est désagréable que je m'ennuie, et tantôt que je m'amuse. Je ne me suis pas ennuyée ce soir, cela te blesse. » Alexei Aleksandrovitch tressaillit, il serra encore ses mains pour les faire craquer. « Je t'en supplie, laisse tes mains tranquilles, je déteste cela, » dit-elle. « Anna, est-ce bien toi ? » dit Alexei Aleksandrovitch en faisant doucement un effort sur lui-même pour arrêter le mouvement de ses mains. « Mais, enfin, qui a-t-il ? » demanda-t-elle avec un étonnement sincère et presque comique. « Que veux-tu de moi ? » Alexei Aleksandrovitch se tue et passa la main sur son front et ses paupières. Il sentait qu'au lieu d'avertir sa femme de ses erreurs aux yeux du monde, il s'inquiétait malgré lui de ce qui se passait dans la conscience de celle-ci et se heurtait peut-être à un obstacle imaginaire. « Voici ce que je voulais te dire, » reprit-il froidement et tranquillement, « et je te prie de m'écouter jusqu'au bout. » « Je considère, tu le sais, la jalousie comme un sentiment blessant et humiliant auquel je ne me laisserai jamais entraîner, mais il y a certaines barrières sociales qu'on ne franchit pas impunément. Aujourd'hui, à en juger par l'impression que tu as produite, ce n'est pas moi, c'est tout le monde qui l'a remarqué, tu n'as pas eu une tenue convenable. » « Décidément je n'y suis plus, » dit Anna en haussant les épaules. « Cela lui est parfaitement égal, » pensa T.L., « il ne redoute que les observations du monde. » « Tu es malade, Alexi Alexandrovitch, » ajouta-t-elle en se levant pour s'en aller, mais il l'arrêta en s'avançant vers elle. Jamais Anna ne lui avait vu une physionomie si sombre et si déplaisante, elle resta debout, baissant la tête de côté pour retirer d'une main agile les épingles à cheveux de sa coiffure. « Eh bien, j'écoute, » dit-elle tranquillement d'un ton moqueur, « j'écouterai même avec intérêt, parce que je voudrais comprendre de quoi il s'agit. » Elle s'étonnait elle-même du ton assuré et naturellement calme qu'elle prenait, ainsi que du choix de ses mots. « Je n'ai pas le droit d'entrer dans tes sentiments. » « Je le crois inutile et même dangereux, » commença Alexi Alexandrovitch, « en creusant trop profondément dans nos âmes, nous risquons d'y toucher à ce qui pourrait passer inaperçu. » « Tes sentiments regardent ta conscience, mais je suis obligé vis-à-vis de toi, de moi, de Dieu, de te rappeler tes devoirs. » « Nos vies sont unies, non par les hommes, mais par Dieu. » Un crime seul peut rompre ce lien, et un crime semblable entraîne après lui sa punition. « Je n'y comprends rien, et bon Dieu que j'ai sommeil, pour mon malheur, » dit Anna en continuant à défaire ses cheveux et à retirer les dernières épingles. « Anna, au nom du ciel, ne parle pas ainsi, » dit-il doucement. « Je me trompe peut-être, mais crois bien que ce que je te dis est autant pour toi que pour moi, je suis ton mari et je t'aime. » Le visage d'Anna s'assombrit un moment, et l'éclair moqueur de ses yeux s'éteignit, mais le mot « aimer » l'irrita. « Aimer, » pensa-t-elle, « sait-il seulement ce que c'est ? » « Est-ce qu'il peut t'aimer ? » S'il n'avait pas entendu parler d'amour, il aurait toujours ignoré ce mot. « Alexi Alexandrovitch, je ne te comprends vraiment pas, » dit-elle, « explique-moi ce que tu trouves. » « Permets-moi d'achever. » « Je t'aime, mais je ne parle pas pour moi, les principaux intéressés sont ton fils et toi-même. » « Il est fort possible, je le répète, que mes paroles te semblent inutiles et déplacées, peut-être sont-elles le résultat d'une erreur de ma part, dans ce cas, je te prie de m'excuser, mais si tu sens toi-même qu'il y a un fondement quelconque à mes observations, je te supplie d'y réfléchir, si le cœur t'en dit, de t'ouvrir à moi. » Alexi Alexandrovitch, sans le remarquer, disait tout autre chose que ce qu'il avait préparé. « Je n'ai rien à te dire, » ajouta-t-elle vivement en dissimulant avec peine un sourire, « il est vraiment temps de dormir. » Alexi Alexandrovitch soupira, sans rien ajouter, se dirigea vers sa chambre à coucher. Quand elle y entra à son tour, il était couché. Ses lèvres étaient serrées d'un air sévère et ses yeux ne la regardaient pas. Anna se coucha, croyant toujours qu'il lui parlerait, elle le craignait et le désirait tout à la fois, mais il se tue. Elle attendit longtemps sans bouger et finit par l'oublier, elle pensait à un autre, dont l'image remplissait son cœur d'émotion et de joie coupable. Tout à coup elle entendit un ronflement régulier et calme, Alexi Alexandrovitch sembla s'en effrayer lui-même et s'arrêta. Mais, au bout d'un instant, le ronflement retentit de nouveau, tranquille et régulier. « Trop tard, trop tard, » pensa-t-elle avec un sourire. Elle resta longtemps ainsi, immobile, les yeux ouverts et croyant les sentir briller dans l'obscurité. À partir de cette soirée, une vie nouvelle commença pour Alexi Alexandrovitch et sa femme. Rien de particulier en apparence, Anna continuait à aller dans le monde, surtout chez la princesse Betsy, et à rencontrer Ronsky partout, Alexi Alexandrovitch s'en apercevait sans pouvoir l'empêcher. À chacune de ses tentatives d'explication, elle opposait un étonnement rieur absolument impénétrable. Rien n'était changé extérieurement, mais leur rapport l'était du tout au tout. Alexi Alexandrovitch, si fort quand il s'agissait des affaires de l'État, se sentait ici impuissant. Il attendait le coup final, tête baissée et résignée comme un bœuf à l'abattoir. Lorsque ses pensées lui revenaient, il se disait qu'il fallait essayer encore une fois ce que la bonté, la tendresse, le raisonnement pourrait pour sauver Anna et la ramener, chaque jour il se proposait de lui parler, mais, aussitôt qu'il tentait de le faire, le même esprit de mal et de mensonge qui la possédait s'emparait également de lui, et il parlait autrement qu'il n'aurait voulu le faire. Involontairement il reprenait un ton de persiflage et semblait se moquer de ceux qui auraient parlé comme lui. Ce n'était pas sur ce ton-là que les choses qu'il avait à dire pouvaient être exprimées.